Salut tout le monde, ça vous allez bien ? Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un nouveau tutoriel sur le backbones, ça consiste à rebondir sur le dos et revenir sur la sangle en partant du double du coup moi je vous apprends comme ça donc voilà du coup sur ce c'est parti pour la première étape d'accord et ainsi de suite donc c'est parti C'est parti pour la première étape donc la première étape c'est déjà de se positionner correctement du coup d'accord ce que vous allez faire c'est vous mettre au milieu de la sangle d'abord donc les deux jambes sur les côtés ok ensuite vous commencez à vous allonger un peu d'accord c'est un peu de faire ça ok vous allez commencer à vous laisser un peu plus juste faire ça déjà ok vos jambes vous laissez au sol ok ensuite maintenant ce que vous allez faire c'est d'abord pencher votre tête en avant et la coller au niveau de votre torse vraiment d'accord ensuite vos deux bras tendus d'accord ça ok déjà avoir un regard fixe aussi je vais déjà faire ça ok la première chose ensuite vous allez monter vos deux jambes petit à petit d'accord comme vous la montez tout doucement c'est vraiment du gainage aussi bien sûr il faut gainer au maximum que vous pouvez vous allez monter un tout petit peu mais ça aidez-vous aidez-vous de vos bras donc juste en équipe comme ça déjà et bien sûr écartez vos jambes d'accord essayez de l'étendre le plus possible depuis c'est pas facile mais ça ça prend juste vous entraîner comme ça essayez de rester plus bassement en équipe déjà et vous revenez au milieu de la sang comme ça parce qu'il y a à faire en vrai pour la première étape c'est juste tenir en statique maintenant la deuxième étape c'est de vous lancer accroupi sur la sang d'accord et juste vous jeter sur le dos et on s'est revenu au milieu avec les deux pieds juste les deux côtés d'accord je vais vous montrer et en même temps je vous explique c'est les mâcles là par sécurité vraiment juste être accroupi d'accord commencer à partir donc déjà droit devant vous vous devez en équilibre d'accord ensuite pour vous jeter quand vous allez vous jeter sur le dos d'abord c'est vraiment tester un peu la sangle genre essayer de tester le rebond c'est très important d'abord juste et c'est de faire ça un peu ok et avec vos deux bras en fait ça va faire un rins tac tac c'est juste être à l'aise au début pour essayer comme ça ensuite quand vous allez vous jeter avant d'abord jeter vos bras d'accord et au dernier moment que vous avez sur la sangle c'est vraiment gainer et donner un coup avec vos deux bras en fait bam vraiment y aller dedans surtout ne pas avoir peur vous jeter la meilleure des choses c'est à faire ça de vous jeter et vraiment donner le max que vous pouvez d'accord vous jetez en fait et ensuite quand vous allez revenir vous allez vous allez pousser avec vos deux bras mais doucement en fait et revenir au milieu de la sangle donc je vous ai expliqué maintenant je vous montre c'est parti pour l'étape suivante donc ce que vous allez faire ça ne change pas dès le début ce qui va changer c'est que vous allez réceptionner en butt bounce donc c'est la même chose dès le début ok vous êtes accroupé à droite devant vous d'accord donc là ensuite vous allez commencer à bouger un peu la sangle d'accord et ensuite vous allez commencer à vous jeter d'abord vos bras d'accord ensuite vous allez attendre que vous allez sur la sangle et là vous avez vraiment un coup avec vos deux bras et à fond vous allez gainer ok et aussi en même temps vos deux jambes pour qu'elles soient écartées à ce moment-là en fait d'accord et qu'elles soient vraiment tendues quoi vraiment debout je dirais pas à plat comme ça mais comme ça d'accord vraiment droite d'accord donc ça ensuite à ce moment-là vous allez gainer sur la sangle boum ensuite vous allez revenir avec vos bras en fait attendre que la sangle vous ramène à peu pro au niveau du milieu pas trop vous attendez pas trop mieux en fait un petit peu après quand vous attendez vous rembissez ensuite quand vous propulse vous commencez en fait vous allez commencer avec vos deux bras les rois avancé d'accord doucement d'accord et ensuite vous allez revenir en bête boum d'accord c'est parti je vous montre c'est parti pour la dernière étape pour le backbounds maintenant sur cette étape c'est de partir debout rebond sur le dos et revenir en fit donc on va revenir sur les pieds donc là c'est la même chose comme accroupi dites vous faites la même chose ça part un peu plus peur forcément mais si vous mettez les mâclats tout ça aucun est de vous faire mal vous allez en général tomber sur le côté vous ratez pour les débuts ce qui est normal en façon et surtout centrez vous bien que vous allez partir et tout ça d'accord c'est comme accroupi la même chose même geste pareil vous serez vous serez debout mais c'est la même chose faut faire exactement pareil à moi d'abord vous jetez les bras en l'air au dernier moment qui est né arrivé sur la scène boum et vraiment revenir avec les bras que j'ai expliqué tout à l'heure d'accord attendre un peu d'abord car vous propulse en avant et ensuite vous commencez à avancer vos bras d'accord et surtout vos jambes elles sont vraiment bien en l'air d'accord et quand vous allez revenir comme ça ok ensuite vous allez remonter un peu et surtout vos jambes essayez de les regrouper un peu bien au milieu d'attaque pour être contre aussi je vous montre c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon